... Bon, bon. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler de l'objet A. J'ai marqué dans ses topologies nodales, parce qu'on peut concevoir, bien sûr, l'objet A dans d'autres topologies, par exemple le plan projectif. Mais là, aujourd'hui, on va regarder ce qu'il en est dans sa présentation, dans les nœuds. Alors, ça permet, suivant le type de nouage, on va parler de la psychose, du fantasme avec différentes formes, la névrose et du symptôme. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça, l'idée. Et je dis un petit peu ce qui apparaîtra un peu à la fin de ce que je raconte, c'est qu'on voit qu'il y a une possibilité de glissement qui permet, pour un sujet atteint de psychose, de connoter comment un sujet atteint de psychose est en train de se guérir, si le terme veut dire quelque chose, enfin, de devenir névrosé comme tout le monde. Alors, au niveau des nécessités de mathématiques ou de topologie, elles sont extrêmement simples, extrêmement discrètes et légères. Ça porte sur un seul point qui est, qu'est-ce qu'un point ? Tout ce qu'on va dire après est fondé sur la définition qu'on va donner du point. Alors, deux types de définitions. La définition qu'on a appris en géométrie euclidienne, donc un point dans R², c'est-à-dire dans le plan, eh bien, c'est l'intersection de deux droites, de deux droites qui n'ont pas de dimension, qui n'ont pas d'épaisseur. Alors, si on veut généraliser la formule qui définit le point, eh bien, on peut l'écrire comme ça. On peut dire qu'en géométrie euclidienne ou non-euclidienne, mais pas dans le domaine de la topologie dont on va parler. Un point, c'est un plongement de R puissance 0 dans R puissance n. C'est-à-dire, R puissance 0, ça ne peut être qu'un point. C'est dimension 0 de R, des réels. Et on peut le plonger, ce R0, dans R, quelle que soit la dimension. parce que là, vous voyez, là, je le définis dans R², mais c'est pareil dans R³, enfin, R puissance 5, dans toutes les dimensions de R, on peut toujours considérer qu'il y a un plongement de R puissance 0 dans cet espace. D'accord ? Bon. Alors, maintenant, en ce qui concerne la topologie qui nous intéresse, eh bien là, on est dans une définition complètement différente du point. Un point, eh bien, un point, c'est une zone de coinçage. Je ne vais pas d'autre papier, je vais faire avec ça. C'est lorsque des consistances ne peuvent plus circuler. Vous voyez que si je fais ça, si je prends ces trois feuilles de papier et que celle-ci, je la mets comme ça, ça cesse de bouger, ça fixe. Tandis que là, il y a un glissement permanent entre les deux arrêtes. Donc, là, on en arrive à cette définition du point. Un point, c'est un coinçage. Là, il est dans R³, il est dans R³, c'est dans l'espace à trois dimensions qu'on connaît. Et là, on peut avoir trois brins qui se croisent et qui coincent. D'accord ? Alors, ce qui est trompeur dans toutes ces présentations, c'est qu'on présente toujours dans le nœud borroméen et autres une espèce de petit triangle. Mais en fait, c'est une vue de l'esprit parce qu'étant donné que c'est un coinçage, on est exactement dans cette situation, il faut bien le concevoir dans cette situation. C'est qu'ici, à l'endroit ici, là, il n'y a aucun espace. Il n'y a aucun espace, mais en même temps, ça ne se touche pas. Ça ne s'interpénètre pas. C'est-à-dire que les trois brins qui ont serre, qui sont enserrés, eh bien, ils sont aussi proches les uns des autres qu'on veut, mais ils ne s'interpénètrent pas. c'est-à-dire que si c'est bien serré, ça aura cet aspect-là. Par exemple, ici, on a trois consistances, une orange, une verte et une rouge, qui sont complètement serrées et ça apparaît de cette façon-là. C'est clair pour tout le monde, j'imagine. Donc, mais, comme ce n'est pas lisible quand c'est comme ça, on le présente de cette façon-là. Mais il ne faut pas imaginer qu'il y a du vide ou qu'il y a des choses entrent. Il y a simplement une quantité de vide nécessaire pour que ça ne s'interpénètre pas, mais c'est tout. D'accord ? Voilà. Alors, alors maintenant, on va regarder successivement différentes formes de nœuds. Donc, évidemment, alors, ça peut être un nœud à une consistance, à deux consistances, à trois consistances ou à quatre consistances. D'accord ? Alors, bon, déjà, on peut le voir peut-être au niveau purement topologique. Après, on va essayer de parler de la clinique. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un nœud trèfle qui a une seule consistance. C'est comme celui-là. où là, il y a donc un point ici qui est un point, ce qu'on appelle un point qui est ici ou qui n'est pas collé puisqu'on peut mettre le doigt dedans. Et donc, là, si on serre complètement, eh bien, effectivement, il y a bien un point ici. Donc, ça, c'est le nœud trèfle. Après, ici, on a le nœud de Whitehead qui a deux consistances et on peut le déformer légèrement pour faire apparaître le tris... Ça, ça s'appelle un triskel, bien sûr. On peut faire apparaître le triskel en le déformant légèrement et ça a exactement la même forme que l'autre. sauf qu'ici, il y a deux consistances. Attends, parce que le point, tu peux le mettre aussi sur un autre... Voilà, exactement. Alors, justement, on a une particularité tout à fait avec le nœud... Il y en a quatre des triskels. Voilà, voilà. Mais, dans presque tous, il y en a... Là aussi, on peut aussi consister en considérer qu'il y en a... Il y a un, deux, trois... Non, enfin, bon, bref. Enfin, on peut en trouver partout. En plus, quand même, la particularité du nœud de Whitehead, ce qui s'appelle comme ça... eh bien, c'est que justement, il a la particularité d'être complètement interchangeable. Si on le présente comme ça, par tout un jeu de transformation que vous connaissez sans doute, on peut progressivement inverser le vert et le noir et donner au vert la même forme que le noir. C'est ce qui avait été dans ce petit livre qui avait été fait, vous voyez, où on fait une succession de transformations qui permettent de passer de l'un à l'autre. Voilà. Vas-y. Le noir, là. Hein? Là, il y a blanc et noir. Et puis, si je tisse sur le blanc... Mais il faudrait que tu viennes ici parce que la caméra ne te voit pas. Voilà. Le noir est fou. Viens nous montrer ça. Merci. Je ne sais pas si c'est bien visible. Bon. Voilà. Donc, le noir est plié en huit et le blanc fait un cercle autour du croisement du noir. C'est maintenant que je lâche le blanc, je tire sur le noir pour en faire un rond. D'accord. Le blanc, il va prendre la position en huit. Bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bon. Là, je n'ai pas que je ne sais plus d'où je suis parti. Lequel tu veux faire rond? C'était quoi? Tout à l'heure, c'était le blanc qui était rond. C'était le blanc qui était rond. Je crois. Voilà. Je te tiens à la moitié. Je te tiens le rond. Voilà. Tu y es. Je crois que tu l'as. C'est ça. Voilà. C'est ça. Lâche-le. Non, non? Oui, voilà. C'est ça. Oui, oui. On peut le voir comme ça. OK. OK, OK. Ça, c'est le nœud dit du fantasme. Voilà, c'est le nœud de Whitehead dit nœud du fantasme. On va parler après au niveau clinique. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve des triskels un peu partout parce que justement, il a aussi, lui, la particularité d'être complètement malléable. après, les deux derniers, on a celui-ci qui est bien connu, évidemment, le nœud borroméen où effectivement, au centre, donc là encore, sur cette présentation et pas n'importe laquelle, on a un triskel au milieu et puis, le nœud dit nœud du symptôme ou avec donc un nœud à 4 avec également un triskel ici. D'accord ? Bon. Alors. Maintenant, pour ce qui est de la... Alors, premièrement, donc on voit que, en fait, au nombre de consistances prêts, on a toujours un triskel. Et soit les consistances sont mêlées, soit elles sont séparées. Dans les deux derniers, les consistances sont complètement identifiées et séparées. Alors, ici, ici donc, où on a une seule consistance, eh bien, si on considère qu'il s'agit là d'une dégradation de cette forme-là, c'est-à-dire que cette forme dans laquelle apparaissent trois consistances R, S et I, eh bien, s'il y a une convolution de ces trois consistances pour n'en faire plus qu'une, c'est Vapro, notamment, qui s'est amusé à faire les ponts qui permettent de transformer l'un dans l'autre. Eh bien, à ce moment-là, on arrive à ce neutre trèfle. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau clinique ? Alors, au niveau clinique, eh bien, qu'est-ce que ça sous-entend ? Si on garde, en fait, les noms des trois consistances qui n'en font plus qu'une, à savoir réelles, symboliques et imaginaires. Eh bien, Lacan nous parle de la structure paranoïaque, et je trouve que c'est très bien vu pour décrire la structure de la psychose paranoïaque. Pourquoi ? Eh bien, on va prendre, par exemple, on va prendre des exemples. Je suis dans la rue et j'entends deux personnes qui parlent. Je suis dans la rue, j'entends deux personnes qui parlent, et en plus, elles m'ont regardé et... j'ai pas envie de dire j'ai cru comprendre parce que si je dis j'ai cru comprendre, j'ai la sensation d'avoir entendu qu'elles disaient du mal de moi. Ce mec, c'est un salaud ou n'importe quoi. Et j'ai entendu ça. En tout cas, il y a des mots qui ont été prononcés et ça a fait une certaine rencontre avec mon histoire antérieure, au point que, au niveau du symbolique, j'en ai déduit qui disaient du mal de moi. C'est-à-dire que ce qui m'est entré par les oreilles, c'est au niveau imaginaire, c'est des sons. Et de ces sons, j'ai construit une phrase. J'ai construit une phrase qui est... Ce type-là, c'est un salaud, par exemple. Ou je viens de chez le charcutier. Ou je viens de chez le charcutier, si on veut. Et donc, à partir de là, je me construis un certain réel. Je me construis un réel en disant, par exemple, je n'ai pas de raison de me laisser insulter, je vais aller leur casser la gueule à ces deux-là. Et je suis légitime à faire ça puisque j'ai été insulté. C'est tout à fait logique. c'est effectivement une épreuve de sérieux et de logique. Cet élément de délire est une épreuve de logique pure. j'ai bien entendu qu'il disait que je suis un salaud. Je l'ai bien entendu. C'est bien la phrase que j'ai entendue. Donc, c'est tout à fait logique que je me défende et que j'aille les attaquer. Et puis, ça peut reboucler comme ça. D'accord ? Moi j'ai travaillé avec des femmes qui avaient été incestées et attouchées qui avaient été attouchées ou incestées et elles disaient quand je vous l'ai proposé d'aller par tes plaintes à la police de dire s'il était devant elle et qu'est-ce qu'elle dirait. Elle me répondait je ne pourrais jamais lui dire que c'était un salaud parce que je l'ai. tu vois ? Comme un mot de trêve je ne pourrais jamais lui dire que c'était un salaud parce que je l'ai. Ça faisait de l'innomable en quelque sorte. Même si il l'invité ou de l'indécidable peut-être aussi je ne sais pas exactement tu vois ? Mais elle nommait sans nommer. Je ne pourrais jamais lui dire jamais que c'était un salaud parce que je l'ai. Oui voilà. Et elles étaient enfermées là. Voilà. Et c'est un enfermement logique. C'est ça qui est fabuleux. Et c'est inatteignable en plus. Ça se tient. Pour ça ça rejoint tout à fait l'expression qu'employait Claverol au lieu de parler de paranoïa il parlait d'ortho-noïa. C'est-à-dire de raisonnement qui se tient parfaitement. Le droit fil du raisonnement se tient. C'est ortho-noïaque. C'est une belle expression. Si tu entends Salomé et que tu le lui dis je suis aussi là-dedans. Salomé ? Pourquoi ? Je suis un salaud mais Ah oui ? Oui alors après si tu es un homme et que tu dis ça ça verse sur la dimension de l'homosexualité. Celui qui fait une interprétation il passe comme ça audacieusement aussi. Mais il n'y croit pas. Il sait que c'est un jeu de mots tandis qu'elle parle. Elle est ferme. Oui alors toi tu laisses ouvrir quand même possibilité. Je suis un salaud. Mais Je croyais que c'était toi qui avait fait la blague Salomé. C'est pas toi ? Non je l'ai malentendu. Ah non c'est pas moi ? Non c'est toi qui l'a fait. Je croyais qu'il l'avait dit. Je pensais à Salomé là. Ok. Alors Bon voilà. Donc après deuxième cas de figure Lorsque au lieu de trois consistances il y en a deux qui ont fusionné. Alors si on dit par exemple qu'il s'agit ici qu'il s'agit ici de fusionner le symbolique et l'imaginaire par exemple toujours avec les jeux les petits trucs de 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 raboutage qui permettent qui permettent cela. Alors là on est donc dans dans ces trucs ah oui alors quand même j'ai oublié un truc fondamental qui est quand même l'objet A l'objet A n'est pas absent dans la psychose et d'ailleurs ça peut être ça peut être l'objet du désir par exemple du du djihadiste qui va qui va fabriquer une bombe ça peut être tout c'est pas parce que il y a ces moments de psychose qu'il n'y a pas d'objet A au contraire et même l'objet A est même encore beaucoup plus violemment nécessaire que dans le que dans le cas de la névrose bien sûr donc il y a ce coinçage autour de cet objet A qui du coup va se révéler être persécuteur en quelque sorte alors maintenant dans le cas donc de donc du donc ici on va le noter en plus ici donc on est là on va être peut-être dans la psychose paranoïaque la psychose on va mettre et ici on va être plus dans la notion de fantasme pourquoi pourquoi la notion de fantasme et bien parce que parce que ça peut être tout à fait comme ça qu'on explicite alors regardez par exemple comment 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 jouent les enfants ah ben on dirait que toi t'es un toi t'es un voleur et que moi je suis un je suis un je suis un policier le on dirait que c'est à dire qu'on crée du réel on crée un espace de jeu ou alors également le comédien sur scène il crée un espace scénique à savoir qu'il il considère qu'il y a un certain réel qui est présent mais il y a une mise en continuité du symbolique et de l'imaginaire puisque c'est ce que je dis je dis eh bien je dis que que tu es un un voleur ou je dis que que je suis le policier et à partir de cet espace de jeu qui a été construit eh bien le jeu peut se produire pourquoi parce qu'il y a un certain nouveau réel qui est là et d'ailleurs vous savez tous ces jeux de guerre qui se font où les gens vont faire semblant de se tuer en s'envoyant de la peinture de couleurs et là évidemment il y a encore un objet l'objet l'objet du jeu l'objet du désir il est là il est même extrêmement présent quand on voit le sérieux avec lequel les enfants jouent à inventer des personnages c'est bien qu'il y a un objet petit a un objet des causes du désir qui est extrêmement puissant et on le repère aussi au théâtre quand un acteur joue mal eh bien on sent qu'il ne sait pas approprier son objet de désir qu'il y a quelque chose qui fait défaut qu'il n'est pas complètement dans le jeu mais c'est un autre réel il y a une anecdote qui me revient c'était un acteur anglais qui disait à De Niro je crois qui avait dû jouer Raging Bull où il s'était fait il avait grossi de 50 kilos je ne sais combien et cet acteur anglais est venu lui dire mais pourquoi est-ce que tu ne te contentes pas de jouer why don't you just act tu vois il fallait que ce soit du réel et et c'est là où il peut y avoir à nouveau un glissement vers ici et j'ai une autre anecdote un jeune un jeune acteur d'une troupe assez célèbre un jeune acteur et il jouait le rôle d'un vieillard et ce garçon jouait très bien son rôle de vieillard sauf que il ne pouvait jamais sortir du rôle c'est à dire que 24 heures sur 24 c'était un vieillard alors qu'il avait 20 ans 22 ans donc il y avait une espèce de régression en disant si c'est du réel et bien c'est c'est pas le réel de la scène ou alors également l'autre exemple qui est bien connu c'est Widow de Bavière qui lorsque sur scène il devait il y avait une rivière dans le décor et bien il faisait décaler une rivière pour qu'elle pour qu'elle passe sur la scène parce que la dimension de jeu était impossible il fallait vraiment que ça colle que ça colle ici alors voilà alors bon là j'ai donné l'exemple du jeu mais c'est tous les fantasmes qu'on peut avoir ah ben mon patron si je l'ai devant le nez à nouveau je vais lui dire si et ça c'est à dire que on construit un réel imaginaire et on colle du symbolique et de l'imaginaire qu'est-ce que j'ai dit un réel oui on va dire presque un réel imaginaire ou un réel fantasmé c'est le cas de le dire et on colle du symbolique et de l'imaginaire ce qui est très intéressant c'est que c'est complètement différent de la de la dimension du rêve du rêve que Freud appelle le rêve d'abréaction et ça c'est un concept que je trouve très intéressant c'est que à contrario de exactement ce que je viens de dire si dans vous voyez si je fantasme que je j'aurais pas dû dire ça à mon patron j'aurais dû l'envoyer chier que j'aurais dû être le renvoyer dans son côté au dieu de patron et bien je suis dans le fantasme ou rêve éveillé on va dire par contre si dans un rêve je rêve que j'ai cassé la gueule à mon patron effectivement et bien mon patron je vais pas le voir pareil le lendemain il y a une dimension du réel qui est pas le même dans le rêve et dans le fantasme et il y a une fonction que moi je j'assimile beaucoup plus à ces fonctionnements là que au fonctionnement du fantasme quand c'est dans le rêve c'est rêve d'abréaction où justement j'ai réussi à franchir le pas de ce que j'arrive pas à franchir dans la réalité de tous les jours et dans le fantasme parce qu'évidemment si dans la réalité j'avais vraiment cassé la gueule à mon patron ça aurait des conséquences qui seraient pires pour mon travail tandis que si dans le rêve je le traite d'ordure et je le mets à sa place je lui casse la gueule et bien ça a des effets sur mon intersubjectivité vis-à-vis de lui c'est-à-dire j'ai fait évoluer mon intersubjectivité dans le rêve mais pas dans le fantasme alors là on a vu que dans certains cas l'exemple de Stachter et puis l'exemple d'autres Jean-Louis de Bavière et bien il y a une espèce de retour qui se fait de là à là par contre par contre ce qui peut se passer d'extrêmement positif c'est lorsque il y a une possibilité pour un sujet de passer de là à là et j'ai un exemple très précis de quelqu'un qui justement avait cette cette sensation perpétuelle dans la rue au travail que les gens disaient vraiment du mal d'elle et qui au fil du travail qu'elle a effectué dit maintenant j'ai eu l'impression qu'on a parlé de moi j'ai eu l'impression que les gens disaient du mal de moi elle dit c'est une impression c'est à dire que c'est un changement changement de paradigme complet c'est pas du réel ah oui il y avait une période intermédiaire qui est très intéressante elle disait oui ils ont dit ils ont dit que c'était que je suis une pute mais je m'en fous la première étape c'est drôle d'abord c'était très très perturbant pour elle pendant de très nombreuses années et puis là il y a eu une évolution où elle a commencé par dire oui moi je m'en fous c'est moins réel pour elle voilà ça a commencé le moins réel ça a été au niveau de sa perception de l'intensité dramatique de ce qui a été dit mais les séparations c'était un début de séparation mais quand même elle considérait que ça lui avait été dit quand même mais que c'était peut-être pas important pour elle qu'on lui ait dit ça c'est énorme et la deuxième étape c'est quand elle dit mais oui j'ai eu l'impression là des gens m'ont croisé dans la rue et je crois qu'ils ont dit que j'étais une pute je crois que je crois que c'est pas du tout pareil là on est dans le fantasme donc elle a elle a créé elle a séparé si on garde ces présentations là qu'est-ce qu'elle a fait elle a elle a refait le réel comme étant une dimension à part c'est formidable formidable bien sûr ça va en même temps qu'un mieux-être considérable l'impression est-ce qu'on peut t'interrompre en un instant est-ce que tu peux revenir sur la façon dont tu traites en clinique le fantasme et le rêve d'après ce que tu dis le rêve est beaucoup plus représentatif de l'évolution subjective ah non non c'est pas ça que j'ai voulu dire du tout c'est que je parlais pas du point de vue de l'analyste je parle du point de vue du rêveur pour le rêveur et pour celui qui fait des rêves éveillés je pense qu'au niveau de l'évolution de sa subjectivité il y a beaucoup plus à gagner du côté du rêve d'abréaction que du côté du fantasme on le sait bien on peut passer des semaines et des semaines à se dire ah mon patron et puis ça change rien quand on est au boulot le lendemain on dit oui chef bien chef parfaitement chef si tu rêves de lui avoir cassé la gueule la veille au soir là tu lui demandes très sincèrement comment il va comment il va je crois que c'est important de lui demander c'est important de lui demander comment il va mais en tout cas soi-même on va mieux non non je pense je vois pas pour l'instant je n'imagine pas de façon différente de faire quand il s'agit du rêve éveillé ou du ou du pardon oui du rêve éveillé du fantasme ou du rêve d'abréaction simplement moi dans dans ma pratique je le pointe quand quand il m'arrive d'entendre des rêves d'abréaction je le pointe très fermement en disant ah ça c'est très important tu vois parce que la personne se dit c'est un rêve comme un autre ben non pour moi c'est pas un rêve comme un autre c'est un rêve qui fait glisser la subjectivité tu vois qui permet de se resituer face à l'autre et qui permet éventuellement de changer les consistances alors non parce que là on fait l'hypothèse est-ce que non non ah oui alors attends là on est peut-être trop en parce que si on va dire si mon raisonnement je le maintiens tel qu'il est et bien disons que le le rêve éveillé se situerait là alors que le rêve se situe dans le neubroméen alors voilà je dirais ça et que donc ça a une vertu où là il y a une fonction de la castration là il n'y a pas de fonction de la castration puisque puisque c'est du fantasme c'est un réel qui m'arrange c'est le réel qui m'arrange moi j'ai l'impression moi j'ai l'impression que les rêves renseignent à l'avance sur ce qui se passe chez l'analysant c'est oui vas-y il présage il présage certains travaux certains travaux il présage l'apparition de la castration par exemple répète répète contrairement au fantasme le fantasme ne renseigne pas c'est une prédicativité qui ne change pas tandis que le rêve renseigne sur les mouvements profonds bah oui c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas faire de psychanal d'auto-analyse c'est pour cette raison là je pense parce que ce dialogue intérieur il est il est effectivement trop trop avec un réel qui qui nous arrange tout le temps quoi c'est pas c'est pas le réel sur lequel on bute et sur lequel on se cogne et sur lequel on peut se faire mal ce serait le cauchemar ce rêve celui qui te réveille ce rêve là t'as des droits de rêve qui émergent le rêve par exemple oui le gérer le symbolique non plus etc bah oui oui bah c'est sûr que c'est sûr que quand on rêve qu'on tombe ou quand on rêve qu'on a reçu une balle de revolver le réel on le sent sacrément c'est pas comme ça dans des fantasmes ou dans un dialogue intérieur on n'a pas cette intensité du réel on peut au contraire c'est plus de la ratiocination où on a une espèce de dialogue intérieur qui tourne qui tourne qui tourne et sans sans issue en fait tandis qu'effectivement dans le cauchemar il y a une issue le réveil et les situations là on est confronté à un réel c'est curieux d'ailleurs parce que le réel il n'est pas plus là qu'ailleurs l'inquiétence étrange dans le rêve le cauchemar qui est remarqué le réel ben oui ben oui on parlait de ça tout à l'heure c'est sûr que là là on dit je on est on est dans ah ben je vais te faire ça je 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 alors que dans le rêve le je il est il est l'idée quand même et justement si on peut dire je dans le rêve ben c'est c'est qu'on est dans un rêve qui a une qui là aussi a une vertu d'abréaction qui est utilisée par les les peuples aborigènes un peu dans le monde entier quand ils le travail qu'ils font avec le rêve d'après le peu que j'en sais ce sont justement des rêves où ils s'apprennent à dire je en fait dans le rêve du coup ils peuvent voler ils peuvent intervenir ils peuvent avoir toute une action comme dans la vie dans la vie de veille finalement mais c'est pour tout un chacun c'est exceptionnel ou alors c'est un c'est une pratique c'est une pratique de recherche très longue sur soi-même pour arriver à faire ça alors donc alors là bon ben là tout le monde on a tous parlé des milliers de fois donc là effectivement on a les trois consistances qui sont singulières qui sont séparées R, F et I et là on a évidemment toujours le fameux objet du désir alors pourquoi j'ai dit ben c'est c'est le fonctionnement le fonctionnement standard de la nébrose on va dire on va le noter comme ça le nœud de la nébrose c'est à dire le nœud tout un chacun quoi alors là ben là justement là la fonction de la castration elle est présente contrairement au précédent ou peut-être comme tu le disais dans le cauchemar il y a quelque chose qui se joue là quoi en dire de plus c'est connu par contre ce que moi m'intéressait là c'est de dire que on peut aussi considérer qu'il y a un passage qui se fait là alors on va le mettre comme ça qui qui serait un passage du fantasme au fonctionnement comme ça on va dire alors est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas par exemple la recherche que font les les psychodramatistes par exemple ils essayent de de fonder de fonder un jeu un jeu de rôle mais en le répétant et en le faisant évoluer de façon semble-t-il c'est pas moi ma façon de travailler les mecs qui arrivent ceci permettant de de constituer un Ea3 et là qu'est-ce qui se passe ici et bien par rapport au précédent et bien là on a séparé S et I c'est-à-dire que de dire que et alors justement le la doxa habituelle dit justement que que S et I sont quasiment conjoints au niveau des développements massifs de narcissisme qu'on voit partout je trouve que c'est pas très éloigné de dire ben finalement il n'y a pas tellement de différence entre symbolique et imaginaire et même d'ailleurs c'est assez amusant dans le langage courant dans le langage courant symbolique on dit ah c'est une image alors que pour nous symbolique justement c'est pas une image mais c'est ce qu'on dit ah ben c'est symbolique c'est un symbole donc c'est une image alors que alors que justement c'est c'est arrivé donc par le travail analytique à séparer l'énonciation de d'un certain énoncé ou d'une certaine image en fait et de faire la coupure est-ce que René ne dit pas que le rapport entre les et le Broméen c'est un rapport littoral littoral je ne sais pas ok alors ben ensuite ensuite donc là évidemment il y a l'objet du désir mais l'objet du désir on le retrouve aussi dans le symptôme puisque là qu'est-ce qu'il y a dans le symptôme c'est d'indiquer que probablement le noa 3 ne tient pas et ce qui permet de faire tenir le noa 3 et bien c'est d'en rajouter un quatrième je vais dire qu'on peut le présenter comme ça donc ici le noa du symptôme c'est là qu'on est dans la psychose avant le quatrième avant le rond le quatrième ah alors oui les trois ronds sont est-ce que ça oui oui et non parce que symptôme je n'y synthose oui et non parce que parce qu'ils ne sont pas libres ils pourraient le devenir mais ils ne le sont pas parce qu'ils ont été reliés et c'est ça que tu veux dire oui non mais tu as raison ils ne le sont pas ils sont trois enfin j'ai lu j'ai lu récemment ils définissent la psychose de deux façons au niveau des deux soit une seule consistance le noeud trèfle soit les trois sont libres libres c'est-à-dire sans symptômes vous êtes sûr que si tu enlèves le symptôme ça ne tient plus oui mais attends qu'est-ce que je voulais dire là-dessus oui ah oui c'est ce que je voulais dire parce que justement ça me renvoie à ce que je disais sur 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 bref dans un cas comme celui-là de de psychose paranoïaque mais ça ne veut pas dire que c'est pas c'est pas une ontologie c'est-à-dire que cette structure elle 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 n'apparaît que lorsque le le sujet rencontre un trou il faut qu'il je dis pas bien dans la vie courante dans la vie courante cette personne fonctionne soit dans dans celui-là dans ce nœud-là puisque elle elle va aller intéresser par certaines activités artistiques ou autres elle a donc son voilà il y a il y a il y a un fonctionnement on va dire normal on a toujours l'impression que quand on est psychotique on est psychotique 24 heures sur 24 7 jours sur 7 c'est de la connerie ça dépend de ça dépend notamment de la situation sociale dans laquelle tu es mis à un moment donné et là là ceci peut apparaître par exemple lorsqu'il y a à la fois de l'angoisse lorsqu'il y a un contact avec plein de gens autour lorsqu'il y a des mots qui arrivent et puis des choses qui lui rappellent des choses de son passé ce sont des moments où il y a cet effondrement alors qui peut se présenter c'est un moment fortlusif voilà qui peut se présenter tu as tout à fait raison soit comme ça soit comme ça sans le symptôme c'est à dire l'empilement des trois ronds alors est-ce que l'empilement alors justement est-ce qu'on ne pourrait pas dire que peut-être l'empilement des trois ronds correspond peut-être plus à des à des à des moments schizophréniques et le ne trèfle plus à des moments paranoïaques parce que il y a là il y a une reconstruction immédiate si tu veux tu vois c'est ah bah oui je suis je suis légitime à avoir cassé la gueule à ce mec dans le métro qui me regardait mal puisque je il m'a agressé tu vois il y a une une ce fonctionnement il est il est dans une logique dans une logique dans une logique rationnelle il y a aussi la paranoïa sensitive oui l'autre m'agresse et j'ai raison de savoir qu'il m'agresse et j'ai peur et je me planque et je ne vais surtout rien dire oui voilà personne ne se passe c'est plus paranoïa sensitive mais c'est pas la même chose que la perplexité extraordinaire du schizophrène ah oui il me regarde mais pourquoi comment ah mais c'est le contraire ah mais peut-être que c'était ceci une espèce de perplexité totale où là moi je le sens plus comme comme les trois trois ronds c'est à dire il y a du réel du symbolique et de l'imaginaire mais ils ne sont plus du tout connectés du tout tu vois je le sens plus comme ça c'est idiot de faire des généralités mais enfin je le sens plus sur inversion schizophrénique celui-là et l'autre plus sur inversion paranoïaque ça vaut ce que ça vaut donc pour aller dans le sens de ce que tu disais donc ces moments fortusifs ils sont singuliers alors quand ils arrivent une fois toutes les 10 minutes c'est embêtant s'ils arrivent une fois par an c'est moins gênant moi j'ai un véritable problème du symptôme qui fait consistant qui rend consistant le symbolique le symptôme tu veux dire le symptôme 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 là parce que le symptôme il n'est pas forcément situé là là c'est plus alors moi je trouve que symptôme et sublimation c'est à peu près synonyme c'est peut-être pas comme ça que Lacan l'entend mais moi ça me convient comme ça c'est à dire que il y a un objet qui a fonction de recréer de l'objet de Tita d'une façon assez harmonieuse et qui qui me permet de vivre ça va être le ciseau à bois du menuisier ça va être le scalpel du chirurgien ça va être le livre de Lacan pour un psychanalyste ça va être mais le livre socialement socialement d'être adapté oui ou pas forcément socialement parce que t'as des 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 créateurs qui crèvent la fin et qui sont pas du tout intégrés mais qui est bon après tout en leur fonctionnement ça leur donne du sens ça leur permet de fonctionner c'est le nœud du symptôme si tu es chez Joyce oui voilà moi j'aurais voulu venir chez le névrosé parce qu'il y a du symptôme chez le névrosé oui alors là c'est autre chose c'est un peu plus compliqué c'est ça qui m'intéresse c'est comment on transforme en symbolique le S du symptôme non 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 c'est pas là c'est pas comme ça enfin moi c'est pas comme ça que je l'entends je l'entends je l'entends sous la la triptyque angoisse inhibition symptôme d'accord angoisse inhibition symptôme je vais pas refaire le dessin complet mais en gros regarde je vais te faire très simplifié parce que voilà si on prend les je fais pas les dessus-dessous voilà réel imaginaire symbolique alors qu'est-ce qui se passe et bien l'angoisse elle déclenche l'action chez tous les animaux y compris les humains y compris au moment de la naissance lorsqu'on se met à respirer on a une angoisse parce que on a le taux d'oxygène qui diminue par la coupure la coupure du du machin j'ai plus le nom cordon 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 merci je m'en souvenais plus et et donc automatiquement on déplie les poumons donc angoisse action d'accord c'est le fonctionnement animal normal donc mais qu'est-ce qui peut se passer il peut se passer que que cette angoisse elle vienne déborder sur l'imaginaire parce que l'action le gosse est retenu dans son action voilà 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 ou alors oui il subit voilà il subit par exemple à ce moment là donc cette angoisse elle voilà elle déborde ici maintenant elle a cette angoisse a une une conséquence de sidération au sens que ça coupe le désir sidération aussi au niveau du langage ah je reste sans voix qu'est-ce qu'on dit quand on reste sans voix c'est que cet imaginaire et bien il est venu envahir il est venu envahir le symbolique d'accord ça vient me couper la chic je je suis pas je suis pas capable de mettre les mots qui vont bien quelle est la conséquence de ça et bien le symbolique va envahir du coup le réel sous forme d'un symptôme ça va y avoir un envahissement ici et le symptôme c'est le réel c'est pour ça que le symptôme on va dire que c'est du texte inscrit dans le corps et comment on accède à ce texte par le travail analytique par le travail analytique de mettre des mots sur le symptôme justement en général tu viens voir ton analyse parce que tu as des symptômes et l'idée c'est que tu vas tenter de mettre des mots là dessus et ça ça reboucle oui je peux poser une question je peux expliquer dans le courant de l'analyse il y a les symptômes les plus caricaturaux disparaissent d'accord mais il y a des symptômes auxquels on accorde pas d'importance oui bien sûr et alors à ce moment là on fait avec bah oui bah oui ça se saurait si on ça se saurait si on si on savait résoudre tous les symptômes ça se saurait donc là le symptôme il est ici tu vois et c'est pas la même chose c'est pour ça que c'est intelligent Lacan a inventé un autre mot qui veut dire symptôme en vieux français d'ailleurs symptôme parce que c'est pas du tout au même endroit que ça se situe et alors c'est chez Joyce j'aime bien qu'il explique la différence c'est pas ce nœud là chez Joyce bon alors c'est quoi ça alors chez Joyce il y a un enlacement entre deux ronds qui font que c'est seulement un enlacement ce qui fait que le troisième glisse le le symptôme de Joyce là c'est son égo qui vient faire un autre croisement d'accord entre les deux simplement là c'est il faudrait faire le mettre à côté ce nœud là de Joyce et parler de celui-là mais celui-là pour moi c'est une c'est pour ça que moi j'appelle ça la sublimation c'est parce que c'est c'est notre fonctionnement à tous lorsqu'on a trouvé une façon de fonctionner pour certains ça va être d'avoir une femme différente tous les jours pour d'autres ça va être la psychanalyse pour d'autres ça va être la poésie la poésie ça suppose que le sujet névrosé du du dessus ils connaissent des moments de forclusion des moments forclusifs ainsi pour qu'ils soient trois si tu veux si tu veux mais c'est une partie que que je bon que je je sais pas je sais pas pourquoi parce que de la même façon que pour moi c'est des boîtes noires pour moi attention pour d'autres c'est passionné de ça pour moi c'est des boîtes noires par exemple le travail qu'a fait par exemple Vapro pour décortiquer comment se fait par exemple le passage de ça à ça je sais pas s'il l'a fait mais il aurait pu le faire ou le passage de ça au nouveau revient il l'a fait les coupures les raboutements etc pour moi je le vois comme une boîte noire lui il le voit comme ce qu'on appelle une boîte blanche c'est à dire ça l'intéresse comment ça se raccorde parce qu'il est passionné par la topologie mais au niveau Lacan il a fait aussi Lacan aussi voilà oui 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 mais pour moi pour moi c'est une partie de la clinique qui ne m'intéresse pas parce que je vois rien au niveau clinique je dis ah bah tiens putain cette patiente elle était persuadée qu'on disait du mal d'elle et là elle dit qu'elle a cette impression je dis c'est génial comment s'est fait le décrochage etc je constate le résultat tu vois et là peut-être que bon peut-être admettons c'est possible que pour passer de là à là il y a des moments fort inclusifs peut-être ça pourrait être logique peut-être mais ça se fait peut-être autrement j'en sais rien je ne suis pas sûr que je pourrais presque même dire qu'il y a beaucoup de gens très rigides qui se focalisent sur un objet tu vois un objet d'un grand chirurgien par exemple et qui ne se sont jamais posé aucune question sur eux le moment fort inclusif il a peut-être existé mais il est peut-être passé à l'as enfin il n'a pas été rencontré peut-être heureusement parce que s'ils sont des gens comme ça qui éventuellement sont extrêmement rigides et bien ils n'auraient peut-être pas pu passer de là à là ils seraient peut-être passés justement d'un éclatement par la bouffée délérante voilà si on parle de bouffée délérante bouffée délérante je dirais typiquement ça correspond à ce que tu dis parce que sinon je ne vois pas comment un quatrième du nœud rond du symptôme viendrait se greffer au nœud bourgméen du dessus puisque déjà ça tient les trois donc il n'y a aucune raison de rajouter un symptôme donc il se passe est-ce que ça tient si bien que ça oui c'est pour ça qu'il se passe à un moment quelque chose dans la subjetivité qui fait que le sujet doit construire un symptôme pour tenir sur ce point-là en tout cas oui à un moment ça lâche ou ça lâcherait dans le nœud oui ça fonctionne pas enfin alors ce que tu dis ça me fait penser à tout à l'heure tu disais à propos du neutre ou de la psychose dans le neutre ça ne veut pas dire que la personne est tout le temps psychotique à fond des manettes dans le cadre sur le manette mais alors ton nœud le fin de nœud du symptôme il n'a que trois il n'a pas quatre si on regarde si tu les tires eh ben regarde j'en ai fait un c'est une présentation de trois regarde il y a quatre regarde il y a quatre il y a quatre consistances t'es d'accord il y a du bleu du rouge bon mais et simplement c'est une façon de plier le rouge et le blanc de façon à ce que vu de loin comme tu dis on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul rond c'est ce que tu dis oui c'est tout à fait ça qui est en cause justement c'est que vu de loin si tu regardes depuis 100 mètres ou 50 mètres si tu fais un zoom arrière eh ben tu auras l'impression qu'il n'y a que trois ronds moi j'en ai quatre quand je fais un symptôme mais il y en a quatre mais il n'y a pas un triskel ah ben voilà non mais alors attends ben bien sûr c'est ce que disait ça dépend de la présentation ça dépend de la présentation là dans sa présentation il y en a oui il y en a oui absolument mais moi je ne l'obtième pas ah ben si il faut le déformer c'est chiant à faire j'ai quatre oui oui ben regarde la taille deux verts donc je vais je vais les viens ici viens ici viens ici viens ici entre je ne suis pas sûr de voir le monde de la présentation c'est une question c'est une question de présentation on peut passer de l'un à l'autre alors là donc il y a deux ronds verts hein oui et il y a deux ronds rouges alors attends je fais en sorte que on ne voit plus voilà donc là vous voyez deux ronds verts hein oui je ne sais pas si vous voyez bien ça va donc ils se croisent deux fois les deux ronds verts là ils se croisent ici et le rond rouge ici que je te tienne les deux verts le seul rond rouge là que je te tienne les deux verts ouais ouais le rond rouge là il fait triskel on va prendre un seul rond rouge il fait triskel là il fait triskel avec les deux verts voilà d'accord oui mais là il est bien dans la même présentation que moi regarde c'est exactement ça voilà voilà je vois très bien oui absolument mais moi je n'arrive pas à obtenir ça oui parce que là j'ai quatre ronds mais qui sont indépendants l'un de l'autre les uns des autres ce qui fait que ils sont quatre autour de l'autre et c'est sûr que tu les as présentés alors il y a une façon de faire le le nœud du symptôme ce qui est celle que présente Lacan c'est que tu prends trois ronds et tu les empiles oui et le quatrième tu le tisses oui voilà donc c'est comme ça mais ça en bricolant en le tripotant continuellement tu arrives à cette forme là oui parce que moi j'en ai quatre bon il y en a un qui est fait oui mais j'ai j'ai du mal à trouver un triskel comme toi tu vois c'est un cas de l'exkel oui oui mais si c'est faisable c'est l'heure bon il faut faire des essais il faut le manipuler il faut le manipuler si tu veux il y a deux types de présentation des ronds soit deux ronds tu les présentes de telle façon qu'ils font qu'un rond oui soit deux ronds tu les présentes de telle façon qu'ils restent deux ronds qu'ils n'ont pas le même trajet et là dans la figure de Jacques il y a un mixte il y a d'une part les deux ronds du haut qui sont distincts oui et les deux ronds du bas qui n'ont qu'un comme ça vu en silhouette regarde regarde cette autre présentation là ça correspond un peu à ce que tu dis tu as les trois ronds tu as les trois ronds tout simplement et tu as le blanc qui noue tout le monde tu vois regarde les trois le rouge il est complètement au-dessus du bleu et le vert est complètement je me suis gouré le rouge est en dessous du bleu et au-dessus du vert ah oui je me suis gouré tiens je ne sais pas il y en a un qui est faux je crois bon je crois je ne suis pas sûr ah non 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 il passe bien par rapport au vert et le rouge aussi donc là les trois sont empilés tout simplement et le quatrième qui tissent ensemble non non mais je comprends je ne sais pas avec mes nœuds ils sont plus rigides finalement je ne sais pas les menopulés comme ça oui il y a aussi ça mais enfin j'ai l'impression qu'ils sont empilés et tu as le menopulé c'est pas un tristé ben oui mais ça dépend comment tu le présentes c'est une question de présentation non non parce que justement là j'ai voulu tous les présenter avec le triskel exprès donc tu vois Michel donc la dimension du symptôme n'a finalement pas grand chose à voir avec le symptôme cliniquement parce que je me disais je n'ai jamais vu un analysant qui transformait qui a inventé un symptôme un symptôme ou un symptôme tu parles un symptôme ben si tous les symptômes ils arrivent avec et ben alors et ben dans le courant de la cure je n'ai jamais vu inventer un symptôme il n'y a pas il n'y a jamais des nouvelles maladies qui apparaissent enfin en général on est plutôt habitué à les voir disparaître vous pouvez voir ouais mais toi tu réussis particulièrement bien n'est-ce pas encore la différence entre symptôme et symptôme sur le dessin ben on a vu le symptôme c'est une invasion du symbolique dans le réel c'est le symptôme qui vient envahir le réel le corps qui vient envahir le corps réel ça vient envahir là tandis que là ça n'a rien à voir c'est une façon pour le symbolique de fonctionner c'est je fonctionne parce que j'ai j'ai un objet j'ai un objet qui m'aide à faire fonctionner mon symbolique la psychanalyse l'amour de la lecture l'amour de la lecture par exemple c'est un symptôme le fait de de passer son temps dans des nouveaux livres de les lectures de Lacan c'est un symptôme mais là c'est ton symptôme c'est un symptôme symbolique oui alors voilà un symptôme imaginaire un symptôme réel alors voilà on peut on peut effectivement le faire jouer alors après il faut voir qu'est-ce qu'au niveau clinique à quoi ça correspond alors j'ai essayé de m'amuser à ça est-ce que ça tient la route de parler de symptômes imaginaire parce que à la fin de RSI je crois il fait il fait trois représentations schématiques de deux à quatre et il est quand il appelle ça le quatrième il appelle nomination nomination du symbolique c'est le symptôme nomination de l'imaginaire c'est une émission nomination du réel c'est l'angoisse je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ce qu'on appellerait un symptôme du réel il le met dans sa bande de nobius où il y a le sujet tu sais il y a la bande de nobius puis le la bande de terre qui est Samouli imaginaire réel et dans la bande il met la lettre le mot le symptôme oui symptôme réel symbolique symptôme imaginaire et donc il y a à la fin les symptômes dans son dernier son avant dernier bouquin de qui de René ah tu parles de René moi je parlais de René il a son truc ici il a son il a son ne c'est que j'entends pas c'est ça voilà hein voilà le sujet qui est là alors alors là il y a bien sûr c'est ça tu as la lettre je crois le mot le symptôme le corps en fait il y en a plusieurs tu vois tu veux pas nous dessiner tu veux pas le dessiner au tableau je vais essayer ça peut être si tu te trompes je l'ai fait et puis la fin de l'unisation du symbolique de quoi le symptôme et de l'imaginaire une édition voilà ça c'est à la fin de RSI où les noms du père je me resseux il y a plus du tien c'est vraiment la dernière leçon et Angoisse c'est l'unisation du autre et c'est là qu'il met des les méridiens ça c'est le sujet n'est ce pas le bien on retrouve là le schéma de la lettre 52 d'ailleurs c'est à peu près ça ici là le biméridien comme ça comme ça bon ils font le tour bon là je ne fais pas le tour tu vois la lettre le mot le corps le symptôme il y a la chance il y a la chance non il n'y a pas la chance il y a la réalité c'est son espace littoral littéral tu vois là il met il faut le toucher là il met l'objectif il y a la chance il y a le symptôme là il y a le symptôme là c'est le symptôme réel R là c'est le symptôme le milieu imaginaire là c'est le symptôme symbolique bon je n'ai pas fait de trait symptôme symbolique et là il a mis un autre comme ça et donc et donc qu'est-ce que je voulais dire euh qu'est-ce que je voulais dire c'était un un symptôme du d'imaginaire ou du rêve là là on ne sait pas il est symptôme et pour moi moi là bon tu vois c'est la fonction paire qui est ici bien sûr et là moi c'est limité n'est-ce pas c'est les trois extensions que tu as mis là les trois extensions les trois extensions et il a mis une quatrième ici et alors là moi je je me disais c'est la parole de l'analyste qui est là tu vois parce que bon symptôme il me semble que le symptôme doit avoir au moins une partie symbolique quoi un symptôme très imaginaire ou purement réel ça ne peut pas fonctionner comme un symptôme il écrit là-dedans tu vois c'est marché alors là moi j'ai écrit j'ai écrit symptôme je l'ai écrit comme ça je ne suis pas sûr que j'ai raison mais enfin bon symptôme tombe c'est l'inverse du mot c'est vrai qui tombe en fonction de la frustration privation de la frustration celui-là je l'écris saint c'est l'inverse c'est l'inverse tombe il y a toujours le mot là c'est la c'est la ceinture qui a le maillot le petit peu un petit peu un là je l'écris symptôme vérité etc et là comme c'est l'analyste qui parle là et qui parle j'ai écrit saint s-e-i-n g tombe comme on dit un mot qu'il propose avec sa signature d'individu là j'ai une fonctionnelle comme ça bon alors bien sûr alors ce qui fait qu'il était très intéressant dans ce nœud là cette parole là il la renvoie dans l'autre là il renvoie cette parole ici là il met la scène primitive la quoi ? scène primitive scène primitive comme si ce mot venait dire quelque chose de la fonction paire originelle de la fonction symbolique scène imaginaire non scène primitive prime j'écris très mal et alors là moi je me suis amusé ce mot je me interroge ici il fait comme ça il fait ensuite comme ça il fait ensuite comme ça et on vient aussi pour un autre mot c'est mal dessiné excusez-moi mais je ne sais pas si ça vient synthétiser un petit peu donc on dit trois quarts frustration privation castration et là c'est dans quel bouquin ça de René ? c'est dans la fin de l'avant-dernier bouquin l'écriture le corps voilà le corps et l'écriture voilà le corps et l'écriture moi ça ne veut pas dire que systématiquement on va trouver ici une série originaire mais s'il y a un plus mondial peut-être qu'il t'entra de alors c'est là qu'il met symptômes réels symptômes imaginaires symptômes symboliques alors il faut aller dans le sens de ta question et ça regarde je pense que j'ai essayé d'associer symptômes au sens général c'est-à-dire pas uniquement celui-là à des chemins de la connaissance premièrement pourquoi est-ce que la psychanalyse est un chemin de la connaissance pourquoi une des explications que j'ai c'est parce que il y a une diminution du nombre de degrés de liberté du sujet là on est en train de parler entre nous on pense on rêve on intervient etc par contre dans le processus analytique qu'est-ce qui se passe dans le processus analytique on fixe le réel on dit le réel il est fixe tu viendras une ou deux fois par semaine et si tu ne viens pas aux séances les séances sont dues etc il y a tout un dialogue qui fixe le réel une fois que le réel est fixé qu'est-ce qui se passe et bien l'analysant l'analysant est forcé de symboliser son imaginaire il a des fantasmes il a des souvenirs des fantômes il imagine telle chose sur son analyste etc mais il est obligé il est censé le mettre en mots donc c'est par ce processus de symbolisation de l'imaginaire rendu possible parce que le réel est fixe que la psychanalyse pour moi est un chemin de la connaissance maintenant et que dans ce cadre là on peut considérer que à la fin de l'analyse par exemple si l'analysant décide de poursuivre en devenant analyste bien entendu son symptôme qu'il aura fabriqué sur le divan va être un symptôme qui est le symptôme de la psychanalyse du plaisir de pratiquer etc donc il a inventé grâce à ce dispositif réel fixe il a inventé un quatrième nœud ici un quatrième rond on constate il me semble tout le temps avec nos patients que plus ils avancent dans le travail analytique plus ils vont trouver un boulot qui leur plaît plus éventuellement ils vont avoir une femme ou un amoureux qui leur convient qu'avec leurs enfants ça se passe mieux disons qu'il y a quand même on peut considérer qu'il y a un certain nombre qui a quand même ou bien l'invention était déjà là ou bien elle n'y était pas mais en tout cas il y a quelque chose qui s'invente au niveau du symptôme admettons maintenant est-ce que c'est le seul chemin de la connaissance c'est pas sûr on peut penser aussi d'autres chemins de la connaissance mais qui auraient comme particularité tous d'avoir un degré de liberté en moins c'est-à-dire que on va dire qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir un réel fixé et bien j'ai un symbolique fixé et bien c'est ce qu'on va c'est ce qu'on trouve dans toutes les pratiques du bouddhisme zen on dit arrêtez votre dialogue intérieur le dialogue intérieur il faut l'arrêter et quand on voit méditer oui méditer mais pas sous forme de dialogue intérieur on arrête on arrête le dialogue intérieur et au point que dans des pratiques de certains japonais t'as le maître qui est derrière avec un bâton puis qui donne des coups de bâton sur le dos des postulants quand ils comprennent par leur mouvement qu'ils sont en train de repartir dans leur dialogue intérieur bon donc là on dit le symbolique est fixe puisqu'on arrête le dialogue intérieur donc à ce moment là qu'est-ce qui se passe et bien ils vont réaliser l'imaginaire et du coup tu peux avoir des voyages dans le temps dans l'espace dans les rêves dans tu accèdes à une autre réalité alors est-ce que est-ce qu'à la fin de cette pratique qui aura peut-être duré 40 ou 50 ans est-ce qu'il n'y a pas grâce à ce processus un symptôme qui va s'accrocher alors peut-être au réel ou à l'imaginaire ou je ne sais où on peut peut-être le penser et qui est aussi peut-être le résultat de ces espèces de phrases extrêmement absconces que disent les maîtres zen ils te disent une phrase tu te dis ben oui d'accord mais qu'est-ce qu'ils racontent des koans ça s'appelle des koans en japonais oui voilà donc pourquoi pas on peut penser ça après également on peut dire bon ben alors est-ce qu'il y a aussi des pratiques où on va dire que c'est l'imaginaire qu'on fixe alors ça c'est peut-être plus difficile à trouver moi ce qui me vient comme ça à l'esprit c'est la c'est les sportifs de très haut niveau les sportifs de très haut niveau ils apprennent à ne pas ressentir la douleur ils sont capables d'aller ou alors même on pourrait dire les légionnaires peut-être mais en fait c'est pas le même peut-être pas tout à fait bon les aspergers les hauts potentiels ils se prennent pour des hauts potentiels ils sont inaccessibles à partir de ce moment-là peut-être alors après ça repose la question de quelle est leur structure mais là même sans aller dans la psychose puisqu'on dit que l'asperger c'est une forme de psychose c'est de fixer l'imaginaire et du coup tu vas alors symboliser le réel et ce qui me vient à l'esprit quand je dis symboliser le réel rappelez-vous parce que ça a été publié ça a été célèbre comment Marcel Serdant racontait ses matchs il était capable de décrire c'est extraordinaire à entendre il était capable de décrire des matchs avec un raisonnement extraordinaire c'est les pièces d'anthologie de Marcel Serdant parlant de comment il bat son adversaire et bon les coups peut-être que ça lui faisait pas mal on va dire peut-être qu'il a renoncé à avoir mal sur les coups et alors là là aussi peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a une espèce de symptôme qui se fait au bout des gants de boxe je sais pas tu vois mais pour moi c'est ce sont trois formes de chemin de la connaissance parce que le nombre de degrés de liberté est diminué alors tiens un exemple quelqu'un que je connaissais donnait des cours de théâtre à des enfants psychotiques à l'hôpital des adolescents psychotiques mais bien 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 pris dans leur psychose et bien comment il faisait et bien il par exemple dans le rôle un se fait tuer il est mort et bien deux minutes après le jeune se relève et il disait pourquoi tu te relèves t'es mort ah ah ben non t'es mort tu peux pas te relever ou alors il faut que tu inventes une bonne raison qui te fait peut-être les martiens sont venus ils t'ont injecté quelque chose et du coup t'es et il était capable de bloquer le jeu pendant deux à trois semaines jusqu'à ce que le jeune explique pourquoi il se relevait tu vois tu vois donc là aussi c'était le chemin de la connaissance c'est pas c'est pas justement c'est le contraire c'est le contraire c'est le contraire ce qu'il faisait c'est le contraire du fantasme tu vois ah oui ben je suis mort ah ben maintenant je suis plus mort ah ben maintenant je suis un homme maintenant je suis une femme maintenant tu vois non il faut il voulait qu'il y ait du symbolique tu vois il imposait il imposait le chemin symbolique il fallait que tu expliques ça peut être les martiens qui sont venus te redonner vie alors que tu étais mort peu importe mais au moins il faut le raconter dans l'histoire tu as d'autres choses dont tu voulais nous parler Michel l'a posé la question pour Roger ben dis nous des choses là dessus là dessus ça devient tu veux pas venir t'asseoir là s'il te plaît là qu'on parle d'un souvenir de Joyce je ne sais plus quel bouquin peut-être portrait du jeune homme en artiste ou sur un un chemin avec ses copains je ne sais plus si c'est un retour d'école il est il le rosse il l'attache je crois il le matraque oui mais ils ne l'ont pas attaché je ne sais plus et je ne sais plus comment il dit il fallait que Joyce relate ça froidement comme s'il n'avait rien senti comme s'il n'avait rien senti tu parlais tout à l'heure du boxeur qui peut-être annule la douleur voilà donc c'est à ce c'est à ce propos que Lacan va faire un dessin entre donc là il appelle ça ces trois ronds ce n'est pas RSI mais c'est réel inconscient et imaginaire et donc le je vais peut-être dessiner quand même j'essaie de vous trouver la la séance c'est la séance du 11 mai 1976 alors il fait il fait le symbole donc inconscient là il ne dit pas symbole il dit inconscient il fait un deuxième rond là c'est le réel et ils ne sont pas l'un au-dessus de l'autre là ils sont enlacés donc en fait le troisième l'imaginaire l'imaginaire il va passer c'est à dire s'il y avait eu un empilement borroméen l'imaginaire en bleu serait passé sur le réel et il serait passé sous l'inconscient deux fois donc lui il est dans une bonne position l'imaginaire par rapport à réel et inconscient le problème c'est que réel et inconscient ne sont pas libres l'un par rapport à l'autre ils sont en enlancement donc ce qui fait que justement ça ne peut pas tenir borroménement l'imaginaire il va foutre le camp t'as dit que le vert est en dessous là c'est ça le vert est en dessous oui on va faire comme ça voilà donc il y a l'imaginaire il se barre c'est à cela que Lacan rapporte l'incident de Joyce qui se fait boxer par ses pommes et puis il n'en éprouve rien donc la nécessité pour Joyce de construire un saint homme t'as pas du noir si il est là c'est ça de construire un saint homme qui va faire coinçage entre réel et inconscient pour que l'un imaginaire ne se barre plus ah oui parce que là l'imaginaire il ne tient pas ce quatrième donc puisque là il y a un enlacement donc il va être au dessus du rouge et en dessous du vert voilà et là il ne le nomme pas saint homme il le nomme ego l'ego de Joyce ah oui il reprend la question du nom propre de Joyce comment il s'est choisi un nom propre tout en utilisant le nom patronymique il en fait son nom propre à lui je ne vais pas m'étonner donc c'est 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 marrant parce que finalement dans ce séminaire sur le saint homme il montre plusieurs positions les trois ronds les uns par rapport aux autres il n'y a pas seulement liaison boromède où ils sont tous libres il y a aussi celui de la dernière avec un enlacement c'est vrai que moi ça me pose toujours question cette question de l'enlacement j'en vois pas vraiment ça me paraît bizarre que ça puisse passer de superposition à un enlacement et l'autre fois à suite de ce que tu avais présenté tu sais je parlais l'autre fois justement de l'enlacement apparent entre mère et enfant ou enfin entre rencontre avec le réel et bien comment le réel est forgé par le symbolique et en fait où je montrais que à la suite du dessin que tu avais fait on peut montrer qu'en fait c'est pas du tout un enlacement c'est que c'est une conjonction du réel non pardon du symbolique et imaginaire de la mère qui boromènement vient créer le le trou dans le réel c'est c'est quoi le dessin que tu vois ? attend je dois la voir pas très loin c'était à la suite d'une intervention que tu avais faite à la Musimac oui voilà tu vois regarde ça c'est un euborobéen d'accord ? c'est un euborobéen sauf que si tu regardes sa présentation si tu le regardes de loin tu as l'impression que c'est un enlacement on a l'impression qu'il y a le réel et qu'il y a une espèce de rond un peu bizarre qui vient s'enlacer ça c'est le dans la présentation A3 parce que Souris appelle le cas générateur ça a l'allure d'un enlacement si tu peux me redonner une autre chose je vais déjà dessiner celui-là ça c'est un euboréen voilà donc voilà A3 roues c'est ce que Souris appelle le cas générateur si on regarde que la silhouette on a l'impression que c'est un enlacement mais c'est pas du tout un enlacement et ce qu'il appelle le cas dégénéré c'est vraiment l'enlacement le cas dégénéré chez Souris c'est ça et ça d'accord c'est le cas dégénéré c'est l'enlacement alors il dit générateur parce qu'à partir de là on peut en faire plein c'est ce que j'ai essayé de montrer oui on peut en avoir des 2 à 3 à 4 à 5 mais alors justement où c'est intéressant c'est dans l'invention le forgage du réel c'est le nouveau-né c'est à dire comment se forge le réel qui a priori a une forme sphérique puisque l'enfant avait le fœtus avait tout ce dont il avait besoin donc il n'avait pas de raison de considérer que le réel était plus compliqué qu'une sphère ou qu'une boule et les interventions de la mère disant le biberon il faut qu'il arrive t'as un petit peu mal au ventre enfin tout l'espèce de la la langue que la mère véhicule auprès de l'enfant vont forger le réel et du coup il ne va pas tellement apprécier il va se mettre à brailler il va pleurer il va hurler le gamin parce que ça lui fait mal dans le corps et moi ça me gênait jusqu'à maintenant de considérer que c'était que miraculeusement la mère fonctionnant avec un neuboroméen d'un seul coup hop son neuboroméen se défaisait et se transformait en enlacement ça me posait un problème métaphysique jusqu'à ce que je t'écoute et que je me dise mais non c'est pas ça la formule que j'avais avant qui n'était pas de moi mais je m'ai été approprié qui disait c'est le symbolique de la mère qui forge le réel de l'enfant d'accord et bien après je ne le dis plus comme ça je dis c'est la conjonction réelle imaginaire c'est à dire avec les images qui vont bien la conjonction réelle imaginaire de la mère qui forge le réel de l'enfant et du coup ça reste un neuboroméen tu as dit réel imaginaire de la mère pardon excuse moi excuse moi oui oui symbolique c'est le symbolique et imaginaire de la mère qui forge le réel de l'enfant et du coup c'est complètement compatible avec le neuboroméen puisque ça reste c'est dans sa fonction boroméenne la mère qu'elle forge le réel et non pas un truc vraiment bizarre hop toc toc tu vois donc l'enlacement chez Joyce bon ok mais d'où ça lui vient quoi tu vois comment et d'ailleurs et d'ailleurs dans l'autre partie dans un autre séminaire il indique bien que la conjonction symbolique plus imaginaire c'est ce qu'on appelle le sens c'est parce que je sais que si tu pleures c'est parce que tu as des petits problèmes digestifs c'est normal parce que tu viens de boire du lait ça me fait sens mais c'est pas grave et bien ça te fait pleurer bah oui comme ça tu vois c'est une fonction du sens alors que jusqu'à maintenant je le mettais juste sur du symbolique mais c'est pas ça c'est le sens que prend la réaction de l'enfant auprès de la mère qui fait sens et qui aide l'enfant à concevoir une autre dimension du réel qui n'est pas sphérique mais qui est torique c'est la mère qui met du sens avec les mots qu'elle apporte à l'enfant par rapport à son cri voilà ou son cri ou alors tout ce qui est la langue tu vois la chanson ça peut être la chanson que véhicule la mère ou ça peut être effectivement tout c'est l'expérience de frustration qui fait passer de la sphère au corps oui oui est-ce que c'est de la frustration ou de la privation ça peut être y réfléchir c'est peut-être parce qu'elle prive elle prive son enfant de quelque chose qui serait une totalité qu'elle le prive du sein que bah il est merde putain justement et la privation à la dimension de comme une privation d'un membre tu vois t'es privé d'un membre et il est privé du sein de sa mère parce que c'est pas à lui il avait aucune raison de penser que c'était pas à lui le sein de sa mère mais elle va l'en priver frustraçant ce serait plus le bonbon qu'elle va lui refuser quelques voilà 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 et donc dans le passage de de ce que t'as appelé le nœud le nœud de la névrose au nœud le symptôme est-ce qu'on peut pas je sais pas imaginer justement que c'est qu'on ne regarde pas la même échelle c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'on peut considérer par exemple que l'imaginaire est pur de tout symbolique alors justement ce que tu dis je pense que c'était je pense que Lacan devait en être là lorsqu'il a fait le séminaire RSI et que la notion du quatrième lui est apparue qu'après dans le le séminaire sur le symptôme parce que du début à la fin du séminaire RSI il résonne là-dessus uniquement et c'est comme si on pourrait dire que c'est comme si il avait regardé le nœud de très loin quoi tu vois ne pas considérer que finalement pour le sujet adulte eh bien c'est peut-être pas à trois mais que c'est à quatre et qu'il faut lui raccorder un objet qui permette ou un objet ou une technique ou un amour ou quelque chose qui nous permette de fonctionner en tant qu'adulte on va dire effectivement il faut regarder de près pour voir que c'est comme tu le disais tout à l'heure de regarder de près pour voir que c'est bien deux nœuds différents quoi deux consistances différentes parce que moi ce que je fais tu vois le symptôme comme on dit tout à l'heure je le pise dans les dessus dessous tu vois on le fait comme une espèce de banane oui 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 c'est une banane mais tu l'écartes c'est très rond oui ça te prend le petit temps en même temps tu vois quand tu as pile t'en as quatre mais d'ailleurs je suis pas sûr que j'ai jamais vu une présentation comme ça par Lacan tu en as vu déjà toi moi j'ai jamais vu il l'a toujours présenté comme tu dis sous forme d'un tissage mais ça ça me paraît vachement plus proche de la clinique qui nous intéresse quoi oui ces présentations c'est ou les trois avec les quatrièmes en banane ou alors c'est les quatre oui encore avec les oreilles voilà comme ça par exemple mais d'ailleurs c'est assez marrant parce que des gens éventuellement très obsessionnels si tu les prives de leurs symptômes ils peuvent faire des crises très très graves par exemple tu prends un directeur d'entreprise passablement obsessionnel il y a une grève on le séquestre dans son bureau pendant trois jours il va peut-être il va peut-être avoir un certain nombre de symptômes pour le coup qui vont apparaître tu prives du on voit bien c'est un peu comme mon bâtiment oui est-ce que tu peux dire un peu plus de ce rapprochement que tu fais entre symptômes et sublimation parce que sublimation c'est un système d'impulsion comment est-ce que tu passes de vin à vin c'est-à-dire dans le symptôme il n'emploie jamais le terme sublimation qui est-ce que c'est au nom ? non c'est pas ici c'est pas ici ? non c'est mais laisse-le sublimation la poésie la littérature il ne va pas le plaisir par exemple la littérature de Joyce il ne dira jamais sublimation ben oui mais justement je ne l'entends pas beaucoup mais moi ça me parle c'est-à-dire que l'objet je dirais plutôt que la sublimation c'est un processus mais que son objet c'est le symptôme j'ai envie de dire ça maintenant je te dis c'est vraiment très personnel c'est l'outil du professionnel c'est le pinceau de l'artiste c'est par exemple on va dire tiens t'es l'artiste je sens que la manipulation de sa peinture c'est de la sublimation quand il était petit il aimait bien jouer avec de la fête à mogli enfin bref peu importe il a sublimé en étant en devenant artiste peintre par exemple ou sculpteur maintenant je dirais que la glaise si il est sculpteur c'est ça son symptôme tu vois c'est c'est le produit le whisky son outil voilà c'est plutôt la dimension d'outil je considère que quand je lis Lacan c'est un outil c'est un outil pour moi la sublimation peut-être c'est de travailler comme psychanalyste mais l'outil ça va être les lectures de Lacan par exemple et puis ce qu'on fait ici la poésie par exemple c'est du imaginairement symbolique il fait un nœud Lacan la poésie étant imaginairement symbolique c'est ça que tu dis c'est la vérité je ne sais pas si c'est la vérité mais ça donne du sens quand même il ne dit pas exactement ça mais ce n'est pas la même chose c'est la même chose par exemple par exemple comment il s'appelle le philosophe allemand Heidegger Heidegger il a un 60ème ouvrage il s'appelle il y a chemin dedans il parle de l'art il parle de la poésie aussi et effectivement tu retrouves du Lacan de ce qu'il dit que la poésie irait vers quelque chose qui soit la vérité etc c'est les chemins qui ne mènent nulle part je crois peut-être que c'est ça oui c'est les chemins qui ne mènent pas c'est ça oui voilà exactement c'est ça c'est les bûcherons qui vont à un endroit pour couper du bois et ça ne va du pas ailleurs que ça c'est pour ça que quand il parle d'imaginairement symbolique tu te dis qu'il y a quand même quelque chose qui se moule dans un temps mais là tu vois on n'est plus de dire que c'est la civilisation quand même à la poésie en fait moi je veux le voir comme ça aussi une des bases de la poésie c'est quand même la métaphore et la métonymie donc ça en est complètement dans le symbolique et justement ça nous fait imaginer c'est ce que je disais c'est ça oui ben voilà on a pas fait le tour donc quand même je voudrais terminer sur ce que je disais au début parce que j'ai le sentiment comme ça que pour tout ce que j'ai il y a nécessité d'un symptôme moi je crois je crois tout à fait tout à fait et est-ce que ceux qui justement sont dépourvus est-ce qu'ils sont pas dans la mélancolie est-ce que à un moment est-ce que la cause du suicide dans la mélancolie est-ce que ça serait pas quelque chose à défaut de symptômes au point que même mes enfants ma femme mes collègues tous les gens qui m'aiment ils ont disparu complètement au point que du coup la seule chose qui compte c'est mon égo meurtri et je me suicide il y a alors est-ce qu'on pourrait étendre en disant les non-dupes du symptôme R oui peut-être oui c'est bien ils sont pas dupes de leur symptôme oui voilà parce qu'ils ne l'ont pas fabriqué ils ont reconquérés à l'erreur oui donc notre boulot c'est pas un symptôme tu vois la profession de l'individu est-ce que c'est vrai ça dépend vraiment le sujet de la vie comment ils s'isclent la date ils vont voir les grèves ils s'isclent bien qu'ils s'isclent de passer de leur boulot etc etc tu dis quand même que là dans cette espèce de fonction t'as trouvé quelque chose qui vit oui 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 bon ben Louis là je voulais revenir simplement sur ce qui m'a un peu sauté aux yeux c'est que avec ces flèches rouges là il me semble qu'on a qu'on a une description de comment quelqu'un peut un peu se sortir de la de la psychose quoi c'est là vraiment je le constate avec et sur la question de l'objet petit a il me semble que dans le saint homme le sujet construit son objet a alors que dans le cas de la psychose dans le trèfle il le reçoit il le reçoit en pleine figure il y est confronté et puis c'est un objet extraordinairement persécutif totalement persécutif ou alors comme tu le disais peut-être que dans le cas de la schizophrénie il n'y a plus d'objet petit a puisque si les trois ronds sont simplement superposés il n'y a plus d'objet petit a là pour le coup et cette perplexité c'est vrai que c'est très impressionnant quand tu parles avec des gens qui sont bouffés délirantes on ne peut pas faire de triskel alterné non ah non tu ne peux pas que ce soit la façon dont on les dispose tu ne peux pas parce qu'il y a cet exemple là que raconte Duras ses visions comme ça de petits chiens je ne sais pas si tu te souviens d'enquête ou d'enquête et donc elle raconte que c'est son ami je crois Michel Manceau à qui il pose la question mais tu les vois toi ces petits chiens et elle lui répond sur ce que j'ai de plus cher moi je ne les vois pas et à partir de là elle lâche un petit peu ses hallucinations ah oui donc se rattachant se rattachant à on peut le prendre ce passage de l'un à l'autre oui 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 est-ce qu'on peut dire dans le trèfle le sujet est aboli aboli dans le sens où ça lui vient de l'autre et il ne fait que le recevoir sans sans pouvoir en dire en dire quelque chose ou faire une une coupure qui pourrait être qui pourrait te dire ah ben non peut-être que c'est pas ça peut-être que j'ai mal entendu c'est une question difficile où est le sujet dans la psychose qu'est-ce que c'est le sujet barré qu'est-ce que c'est c'est une question très difficile très difficile là dans ce dessin il est plus soumis à un objet persécutif qui bon de toute façon c'est ce qu'on voit dans toutes les formes de psychose c'était une d'une part une très grande inertie du sujet et d'autre part une hypersensibilité au monde extérieur je veux dire le paranoïaque le schizo il est complètement pris dans dans tous les signes il n'y a pas de il n'y a pas eu cette cette rupture qui fait qui sait où est la réelle le symbolique et l'imaginaire quand même mais c'est très en plus c'est très intéressant parce que quand on parle avec des au niveau du jugement de la dénégation qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné qui est resté dans une forclusion non dialectisée avec le discorde ancienne comme il va dire le monde et le sujet c'est ensemble quoi c'est pas barré ouais bon on en reste là il y a une question quand même oui mais un psychotique il va traverser il ne va pas traverser s'il le fait vers ben oui mais ce qu'on disait tout à l'heure il n'est pas forcément psychotique à temps plein psychotique à temps partiel il va pas traverser la nuit tu vois et en CDD j'ai un psychotique en CDD c'est ça on garde ça ça s'en fait plusieurs années que René Rêve soutient la dimension d'une forclusion non absolue qui est partielle qui de temps en temps peut se redialectiser avec des discords d'anciel dans le expletif voilà ben comme c'est enfin pour moi je trouve ça très important ce que soutient sous une de la René Rêve parce que c'est vraiment anti-psychiatrique non mais le mot le Gérard le mot important que tu emploies c'est de temps en temps c'est une dimension liée au liée au temps qui justement tu as des moments où ça se produit et des moments où le nœud fonctionne bien et d'autres moments où il ne fonctionne pas ça dépend du ça dépend du sujet alors ça répond peut-être un petit peu à ta question ça dépend du sujet qui est imposé parce que le sujet il ne vient pas du sujet lui-même c'est le sujet tel qu'il est imposé par le social je suis dans la rue je rencontre des gens qui me sont hostiles j'ai été nommé doyen des juges d'instruction ou des juges en Autriche tu vois c'est toujours quelque chose c'est un nouveau sujet c'est la question du sujet dans la psycho c'est que justement ou bien ou bien le sujet il tient la route et on est dans une structure borroméenne ou bien il y a un appel du sujet à un endroit où il y a un trou et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe ? c'est le cache-réber voilà c'est un sujet c'est un sujet qui est impossible à tenir parce qu'il y a un trou à la place et donc c'est là où il y a une décomposition complète c'est une bonne position du social que le sujet ne peut pas tenir ne peut pas tenir c'est une position intenable exactement parce que le sujet n'a pas les outils conceptuels pour assumer cette place subjective ça fait trop pour lui ça fait trop pour lui voilà bon allez on arrête ça fait trop pour lui c'est un temps